Bien, donc bonjour à tous. Si je vous posais la question suivante, êtes-vous partisans de l'objet commun ? J'aurais très probablement une réponse d'un avis, donc tout le monde est partisans de l'objet commun dans cette salle. Par contre, si je posais une deuxième question, c'était « qu'est-ce que l'objet commun ? », j'aurais probablement plusieurs réponses relativement différentes. Donc, cette présentation, c'est une des réponses possibles à cette question fondamentale, « qu'est-ce que l'objet commun ? ». L'objet est considéré comme un bien commun, donc il est tant très ancien dans la plupart des sociétés humaines. Par conséquent, la réponse à la question « qu'est-ce que l'objet commun ? », se trouve davantage dans le passé que dans le présent. L'objet est considéré majoritairement maintenant comme une marchandise. Donc, pour retracer l'histoire de l'objet commun, je vais m'appuyer sur un très bon texte que Hitch a écrit en 1984, qui s'intitule « H2O ou H2O ou H2O ? ». Hitch donne ici trois imaginaires de l'eau dans l'histoire de l'H2O, qui l'appelle respectivement « l'eau des rêves », « l'objet commun » et « H2O ». L'eau des rêves, l'eau des rêves est présente dans toutes les civilisations de l'eau européenne et dans certaines civilisations bien indiennes. Et dans cet imaginaire, l'eau est associée à la mort et à la purification. Donc, la mort, c'est la traversée des militants du taux. L'ordre du passage du mot des flancs au mot des morts. Par exemple, dans le taux de Giret, on va traverser des fleuves qui s'appellent Archéron, Styx et l'été. L'imaginaire, au pied commun, remplace progressivement l'imaginaire de l'eau des rêves à partir du VIIe siècle avant Jésus-Christ en Europe. Et dans ce cas-là, avec cet imaginaire, l'eau est associée à la vie. Tout être vivant a besoin d'eau pour vivre et tout être vivant doit pouvoir accéder à l'eau. Et chose très très importante pour nous, l'eau est exclue de la sphère économique. L'eau n'appartient à personne et elle n'a pas de valeur d'échange, elle n'a pas de prix. Pour illustrer l'imaginaire au bien commun, je vais vous lire un petit extrait. Début d'avoir fausse, tu dois être atteint au vide. Ce petit extrait a été revuillé par Tommaso Fartori et met en scène un groupe de paysans qui se sont accaparés aux sources et qui empêchent la déesse Latone de voir les sources. Et voilà ce que dit la déesse Latone. Elle dit « Pourquoi me défendez-vous cette eau ? » L'eau appartient à tous. Nature ne permet à personne de ne prétendre l'apporter du soleil, de l'air et de l'eau. Je viens ici jouir d'un bien commun à tous. Je ne veux qu'il baiser ma soif. On a là un conflit d'usage entre l'eau commune qui existe désormais énormément dans le monde. Et c'est parce que l'eau est considéré comme un bien commun que Latone s'existe en droit de voir à la source. L'imaginaire H2O va remplacer progressivement celui de nos biens communs à partir du 19e siècle en Europe. C'est à la même période que se mettent en place les premiers réseaux d'assainissement collectif dans les grandes villes que se développe le capitalisme. Dans cet imaginaire H2O, l'eau est à la fois une marchandise et un produit technologique. Ce sont les deux fictichistes du capitalisme qui ont conduit à l'imaginaire H2O et devenu largement majoritaire partout dans le monde actuellement. Les deux fictichistes de la marchandise, c'est quoi ? C'est la croyance rationnelle de toute ressource naturelle, des bains, des connaissances, des produits, des marchandises. La marchandise a une valeur d'échange, d'un produit et un propriétaire. Le fictichiste de la technologie, c'est la croyance rationnelle. Il existe une solution technique à tout problème avec laquelle se trouve confronté les atouts neufs, même les problèmes qui ont même créés, comme par exemple la pollution de l'eau ou l'épouissement des matières premières. Finalement, H2O est une parfaite métaphore du système capitalisme. Comme l'a dit à l'Abdé Kogliewicz, lorsqu'il dit « L'eau pénètre dans la vie comme une marchandise et en ressort comme un déchir. » C'est parce que l'eau est traitée comme une marchandise que la financiarisation devient possible. Donc je vais vous lire un petit extrait qui maintenant est assez célèbre d'une déclaration d'un dirigeant du système de la chance suivante. Je m'attends à voir un marché mondial intégré pour l'eau et tous dans les 25 à 30 prochaines années. Une fois que les marchés de l'eau seront intégrés, les produits financiers et autres pour les dérivés à l'exception, bons clients, soit assets, equity funds, négociés en compte et sur les marchés à terme. C'est assez intéressant de regarder qui est ce monsieur William Militaire, le chef économiste de Citigroup. En fait, c'est un Hollandais qui a, il y a quelques années, travaillé dans les institutions européennes et notamment dans la Banque européenne d'investissement, dont on retrouve exactement le discours. Regardez les textes que sort la Banque européenne d'investissement actuellement. On reprend cette idée de marché mondial à l'humain celui du pétrole, ce qui est une aberration totale. Alors, revenons à l'eau vieille commune. L'eau est un vieille commune, mais il y a des caractéristiques différentes d'autres vieilles communes, comme par exemple l'air ou la connaissance. D'abord, l'eau est un bien dérival. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'usage de ressources en eau par un être vivant a un effet sur la quantité d'eau disponible pour les autres êtres vivants. Ensuite, l'eau est un bien non-exclusif. C'est-à-dire que tous les êtres vivants doivent pouvoir avoir accès à la ressource en eau. Ça, ça a pour conséquence que l'objet commun doit associer à la fois la ressource en eau, la communauté des usagers de la ressource en eau, et les règles énormes d'usage de la ressource que se fixe la communauté des usagers. Une partie très très importante, la principale de ces règles énormes d'usage, c'est le droit à l'eau. Le premier texte qui formalise le droit à l'eau, c'est un texte qui s'appelle le corpus juristique, qui était établi à Rome par Justinien Ier. Et à l'époque où Justinien Ier, il y avait un million d'habitants à Rome, et il y avait 600 fontaines publiques auxquelles les Romains avaient un accès libre, et qui leur finissaient à peu près 300 litres d'eau par habitant et par jour. Ce qui est un chiffre absolument énorme par rapport à ce qu'on connaît nous actuellement. En Afrique, la moyenne, c'est entre 40 et 50 litres d'eau par jour. Et c'est toute moyenne, mais il y a des situations qui sont beaucoup plus difficiles. Au Moyen-Âge, il n'y a plus de texte formalisant le droit à l'eau. Par contre, le droit à l'eau est appliqué pratiquement partout en Europe. Et par exemple, Thomas d'Aquand parle de justice distributive, c'est un droit divin d'accès aux ressources naturelles du droit à l'eau. Et puis récemment, le 28 juillet 2010, l'Assemblée Générale de l'ONU a voté une résolution qui définit le droit à l'eau. de la forme suivante. L'accès à l'eau doutable, salut et propre est un droit fondamental, essentiel pour qu'un exercice du droit à la vie et de tous les droits de l'eau. de cette résolution de l'ONU a été retransmite dans un certain nombre de législations et de constitutions de mille mondes, par exemple la Bolifie et le Maroc. Mais on peut dire sans exagérer que le droit à l'eau est la résolution n'est jamais vraiment appliquée nulle part, même dans les pays qui doivent être intégrés dans leur législation. Alors, un autre aspect très important des règles et l'ordre d'usage, c'est tout ce qui tourne autour de la gouvernance de l'eau. En 1968, un monsieur qui s'appelle Hardy a publié un texte, qui est même devenu assez célèbre, qui s'appelle « La tragédie des biens communs ». Et ce texte pose comme postulat qu'une ressource naturelle, traitée comme un bien commun, est condamnée à sa disparition par sur-exploitation. Et il y a un tiers comme conséquence qu'il faut soit privatiser la ressource, c'est-à-dire s'appuyer sur le marché, soit faire contrôler l'accès à la ressource par une autre publique centrale comme l'État. Ce texte, « La tragédie des biens communs » est systématiquement proposé et avancé par les partisans de l'eau marchandise. En 1990, Holström a écrit un livre qui s'appelle « La gouvernance des biens communs » qui remet en question le postulat d'Argin. Et donc Holström considère dans ce livre que la gestion des ressources naturelles par la communauté des usagers est souvent plus efficace et durable que par le marché ou par une autorité publique centrale. Mais elle dit une chose qui est très très importante pour nous, elle dit que pour que la gouvernance des biens communs soit efficace et durable par la communauté, il faut pour cela être en œuvre des bons mécanismes de négociation, d'arbitrage et de décision collective. Alors, la question qui se pose pour nous actuellement, c'est comment sortir de l'eau marchandise et de l'eau profite écologique pour revenir à l'objet commun ? Pour moi, il y a trois questions qu'il faut absolument régler. La première question, c'est la question de la démocratie. La gestion publique, il ne suffit pas à garantir une gestion démocratique des services d'eau potable et assainissement. Il faut, en plus de la gestion publique, que la prise de décision associe à la fois les élus, les usagers et les travailleurs de l'eau. Dans ce cadre-là, je pense qu'il faut confronter à une question très délicate que le mouvement pour l'eau bien commun n'a pour l'instant pas été très bien traité. C'est comment on va être représentés, les usagers, dans la gestion publique et avec quel pouvoir effectif ? La deuxième question qu'il faut absolument régler, c'est la question du financement. Puisqu'on n'est plus à l'époque d'Ovid où on allait boire directement à la soupe. Quand on veut boire un nouveau note combiné, c'est-à-dire qu'on passe par un service. Donc, comment prendre en charge le coût des services d'eau potable et assainissement, et également le coût qu'on va devoir mettre en œuvre pour restituer l'eau dans un bon état écologique ? On parlera, c'est de la politique. Actuellement, quelle est la réponse qui est avancée en termes de financement au sein de l'Union Européenne ? C'est de s'appuyer sur la facture individuelle de l'usager, basée le plus souvent sur la consommation. Et le problème, c'est que la facture individuelle de l'usager, c'est que cette facture ne permet pas un accès à l'eau qui soit égal pour tous. Donc, ça va à l'encontre du droit à l'eau. Donc, une possibilité qui est souvent avancée par certains d'entre nous, c'est de faire prendre en charge collectivement le coût des services d'eau potable et assainissement par l'impôt. Mais ce n'est absolument pas la solution qui a été retenue par l'Union Européenne. On en parlera cet après-midi. Le mode de fonctionnement qui est proposé et qui est imposé, on va dire, dans le cadre de la directive cadre européenne sur l'eau, c'est un mode de fonctionnement qui reprend sur le principe du reculement total du coût et donc qui oblige à refuser l'impôt ou l'emprunt, et donc à ça qu'il faut sur la facture individuelle de l'usager. La troisième question à traiter, pour revenir à l'unier commun, c'est la question environnementale. Comment préserver les ressources en eau, à la fois d'un point de vue quantitatif et qualitatif ? Pour moi, il n'y a pas 50 solutions. Il faut absolument changer les politiques actuelles de développement économique et de l'aménagement du territoire. Et ce n'est absolument pas ce qui est proposé au niveau de l'Union Européenne, à travers le blueprint ou l'Union Européenne, où ce qui est proposé, c'est de s'appuyer sur l'efficacité du marché et également sur la compétence technique des entreprises privées. Donc je vais terminer la présentation en présentant un concept qui a été introduit de manière assez récente, qui est le concept de capital naturel. Je vais faire quelques rappels. Marx définit deux types de capital. Le capital constant, c'est-à-dire les moyens de production associés aux matières premières, et le capital, qu'il appelle le capital variable, qui est la force du travail qui va générer la plus-value. Le capital naturel, c'est quoi ? Dans ce cadre, c'est un capital qui est à la fois un capital constant et un capital variable. Le capital naturel a pour défenseur les partisans de l'économie verte, dont on a pas mal entendu parler récemment en 2020. Donc comme la nature est un capital, à la fois constant et variable, elle a une valeur d'échange, elle a un prix, on donne un prix à la nature, et sa production va générer de la plus-value. Donc qu'est-ce qu'on a comme exemple du capital naturel ? L'exemple qui est plutôt incité, c'est l'exemple des abeilles, qui produisent de la pollinisation qui est indispensable à l'agriculture. Les abeilles, elles ont un prix, et elles génèrent de la plus-value par la pollinisation. Dans le cadre de l'eau, tout ce qu'on pourrait être identifié comme capital naturel, dans toute source, il va produire de l'eau pure qui pourrait être embouteillée par les mètres en plus par la suite. Une rivière qui pourra produire une force qui peut être utilisée pour un barrage d'eau électrique, etc. Le concept de capital naturel est extrêmement dangereux parce qu'il va vraiment à l'encontre de l'objet commun. Il y a eu deux types d'imposures, donc d'accompilation de l'eau. Une première enclosure qui a démarré au 19e siècle, avec une situation encore actuellement, une première vague d'imposures. Cette première vague d'imposures se traduit concrètement pour nous par la privatisation croissante des services de distribution de l'objet d'imposures. Mais depuis quelques années, se met en place une deuxième vague d'imposures qui reposent sur l'idée de l'eau en tant que capital naturel. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on a comme exemple ? Dans l'imposures, dans ce cadre-là, on a le bonopole d'usage de ceux qui attendaient à des entreprises d'un tutellage d'eau, la vente de rivières à être discriminée, c'est quelque chose qui se fait maintenant depuis plusieurs années en Australie. Et également la construction des barrages de l'eau électrique qui sont en train de se développer de manière extrêmement importante, pas seulement en Amérique latine et en Afrique nazie, mais aussi beaucoup en Europe. L'ensemble de ces deux incondures vont conduire à une initialisation de plus en plus croissant pendant les années qui viennent. Et donc il faut trouver un moyen de lutter contre ces deux types d'imposures. C'est parti. C'est parti. C'est parti.